L'allocution du roi Philippe de Belgique devant le Parlement à Kinshasa a suscité un débat en RDC. Le roi a décrit la domination coloniale sous ses ancêtres comme une relation inégale marquée par la discrimination et le racisme et a exprimé ses regrets. « Ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets. » Il n'a cependant pas présenté d'excuses pour les abus de l'époque coloniale. Les historiens estiment que jusqu'à 10 millions de Congolais ont été tués entre 1885 et 1908 sous le règne du roi Léopold II, le pays qui était alors connu sous le nom d'État indépendant du Congo, était la propriété personnelle du roi Léopold II. De nombreux Congolais ont été contraints de travailler dans ces plantations de caoutchouc. La Belgique a gouverné la RDC du 19e siècle jusqu'à ce que le pays obtienne son indépendance en 1960. Certains jeunes citoyens congolais ont salué le roi belge pour avoir reconnu les injustices passées. « Le fait que le roi lui-même ait dit qu'il regrettait les atrocités commises dans notre pays m'a rendu très heureux. Nous devons lui accorder le mérite de l'avoir reconnu. » Mais peu de personnes de la génération précédente ont été impressionnées par le discours du roi. « Ils ont fait comme atrocités au Congo, qu'ils ont dépouillé le Congo, qu'ils ont vendu les esclaves au Congo. Et aujourd'hui, il vient et dit qu'il les reconnaît sans demander pardon, sans la restitution, sans la restitution morale ou financière des Congolais. Je crois que c'est un passage inutile. » Le président de la RDC dit qu'il cherche à renforcer les liens avec la Belgique pour attirer les investissements et améliorer les soins de santé. L'expression de regret du roi Philippe pour le passé colonial de la Belgique est la première d'un monarque régnant. Elle a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens congolais. Certains pensent qu'elle marque le début de meilleures relations avec leur ancien colonisateur, tandis que d'autres estiment qu'elle devrait être soutenue par des réparations financières.